Nous en avions déjà parlé dans l'épisode 401 intitulé « Des épis et des hommes », il existe une discipline fabuleuse dans laquelle des chercheuses et des chercheurs s'interrogent sur les nombreux usages que les civilisations humaines ont ou ont pu avoir des végétaux. Cette discipline, à la frontière des sciences naturelles et des sciences sociales, s'appelle l'ethnobotanique. Et ce soir, c'est Michel Chauvet, l'auteur de l'Encyclopédie des plantes alimentaires qui sera avec nous. Nous sommes le mercredi 24 février 2021, vous écoutez l'épisode 439 de Podcast Science. Bienvenue ! Et ce soir, autour de notre table virtuelle, nous avons du beau monde. Comme d'habitude, Pascal a la technique depuis Pas Loin de Mulhouse. Salut tout le monde ! Nous avons Johanne depuis Belle-Île-en-Mer. Salut ! Avec nous, Cléora depuis Père-du-Ville en Normandie. Bonsoir à tous ! Alexa depuis La Chatroom et Los Angeles. Salut tout le monde depuis La Chatroom ! J'ai l'honneur de faire cette interview aujourd'hui depuis Strasbourg et nous avons avec nous notre invité, Michel Chauvet. Depuis, où êtes-vous Michel ? Près de Montpellier. Près de Montpellier. Bienvenue Michel ! Alors, je vais replacer un peu votre invitation dans le contexte. Donc, le fait de vous avoir invité, ça fait suite à l'épisode sur l'ethno-botanique que j'avais fait il y a quelque temps, des épis et des hommes, dans lequel je faisais un petit tour d'horizon de la discipline dont l'objet est les rapports entre les plantes et les sociétés humaines. Michel, vous m'aviez alors contacté pour me faire des retours sur l'épisode, me suggérant, enfin, me disant notamment qu'il manquait un petit quelque chose sur l'histoire de l'ethno-botanique française. Et effectivement, l'épisode abordait surtout les grands principes et les grandes méthodologies utilisées dans la discipline et moins son histoire et ses contributeurs. Donc, comme on le disait dans l'épisode précédent, l'ethno-botanique, c'est un univers à part entière qui se nourrit de plein de disciplines transversales comme l'ethnologie ou la botanique, mais aussi l'histoire, la sociologie, la pharmaco, l'archéologie ou encore la linguistique. Et on aura l'occasion d'y revenir pendant l'épisode. Donc, pour commencer cette émission, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu votre parcours et comment vous êtes, vous, devenu ethno-botaniste ? Oui, effectivement. D'abord, je dois dire que je ne suis pas nécessairement représentatif de quoi que ce soit et de l'ethno-botanique en général. Je suis une des nombreuses variétés d'ethno-botaniste qu'il peut y avoir. Alors, personnellement, j'ai fait d'abord l'agro et en fait, j'ai fait l'agro parce que j'étais passionné par les plantes. Mais en même temps, quand j'étais au lycée, je me suis passionné pour les langues. Ce qui fait que quand je suis arrivé à l'âge adulte, j'avais appris, avec la bonne vieille méthode à 6000, plus d'une dizaine de langues. Ensuite, je suis allé au Nicaragua, en coopération, où là, j'ai découvert les plantes tropicales que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai gardé, d'ailleurs, de cette époque, j'avais fait des photos de plantes comme les ignames, les bananes plantains, le manioc, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser à la diversité des plantes cultivées. En rentrant, grâce à la liste impressionnante de langues que je mettais sur mon curriculum vitae, j'ai été recruté par le Centre français du commerce extérieur. Et je me suis occupé pendant dix ans, donc, des légumes. C'est-à-dire que j'étais là pour assister les exportateurs français de légumes et j'étais amené à faire des études de marché. Alors, ces études de marché, ça comportait beaucoup d'exploitation de ressources statistiques. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des gros problèmes de traduction, d'interprétation de mots aussi banals que le mot chou ou le mot endive. Parce qu'endive, en France, ça désigne cette espèce de fuseau blanc qu'on mange en salade. Mais dans les pays voisins du nôtre, ça désigne surtout la scarole. Et un autre exemple pour la carotte, les producteurs nantais s'étonnaient du fait qu'ils avaient de la peine à exporter leurs carottes aux Pays-Bas et en Allemagne. Et en fait, je me suis rendu compte que dans ces pays, il y avait deux types de carottes complètement différentes et que celle de Nantes tombait en plein milieu. Elles n'étaient pas soit trop grosses, soit trop petites. Les petites, c'est celles que vous voyez dans les mélanges petits pois à carottes. C'est la carotte de type Amsterdam-Sevac. Et puis la grosse, après, c'est une grosse carotte de garde dont on fait des soupes, qu'on fait en déshydraté et dont on n'a pas forcément l'équivalent en France. Donc ça, grâce à justement une approche qu'on pourrait dire linguistique et ethnographique, ça m'a aidé, disons, pour mener ces études de marketing. Alors, comme j'avais envie de continuer des études, on m'a conseillé d'entrer en rapport avec Jacques Barraud, qui était à l'époque professeur au Muséum d'histoire naturelle au Labo d'Ethno-Botanique. Alors, quand je lui ai parlé de ce que je faisais, il m'a dit « Oh ben écoute, je te conseille vraiment de voir Audrey Cour, c'est le seul qui puisse, comment dire, te suivre pour ça ». Alors, j'ai rencontré Audrey Cour, que je ne connaissais pas du tout, et je lui ai dit « Ben voilà, je suis intéressé par les noms des plantes cultivées au travers des langues européennes en particulier, puisque nos exportations vont surtout vers l'Europe ». Et il m'a dit « Oh ben écoutez, il y a deux groupes de plantes qui posent des problèmes, il y a les haricots et puis il y a les choux ». Alors bon, les haricots, ça vient d'Amérique, alors que les choux, finalement, l'avantage, c'est que l'essentiel de leur histoire s'est déroulé en Europe, donc ça serait mieux. Donc voilà comment j'ai été embarqué dans une thèse sur les noms des choux dans les langues européennes. Alors bon, pendant longtemps, je me suis demandé vraiment si ça avait un quelconque intérêt, enfin moi j'y voyais un intérêt, mais de là à en faire une thèse. Surtout qu'Audrey Cour, c'était un type quand même assez déroutant, parce qu'il vous lançait des idées comme ça que vous ne compreniez pas tout de suite, vous les compreniez peut-être un jour ou deux après. Et puis quand il estimait que l'entretien était fini, on sortait ensemble de son appartement, parce qu'il travaillait dans son appartement uniquement, il n'a jamais eu de bureau. Et tout d'un coup, il me disait « Au revoir », il tournait la tête et il s'en allait. Alors je me disais « Mais est-ce que vraiment, est-ce que je suis quelqu'un pour lui ou est-ce que c'est quoi ? Je ne sais pas ». Alors en fait, après, il m'a fait l'honneur de me demander de préfacer la réédition de son livre fondateur de l'ethno-botanique, justement, « L'homme et les plantes cultivées ». Et là, j'ai compris qu'en fait, pour lui, j'étais le seul de ses élèves qu'il voyait comme un continuateur de ce qu'il avait fait quand il avait été en stage chez Vavilov à Saint-Pétersbourg, parce qu'à l'époque, je travaillais déjà au bureau des ressources génétiques. Rapidement, je me suis mis à travailler au bureau des ressources génétiques. Alors que ces élèves, à l'époque où je l'ai connu, étaient essentiellement des linguistes et un peu des ethnologues. J'étais le seul, en quelque sorte, agronome, biologiste. On va peut-être faire un petit point justement sur les noms que vous avez mentionnés. Donc, le pivot de votre carrière pour devenir ethnobotaniste, justement, ça a été cette rencontre avec André-Georges Audré-Court. Alors, j'ai fait un peu de recherche. Donc, le personnage est né en 1911. Il est devenu ingénieur agronome et il a été recruté dans un laboratoire CNRS du Muséum d'Histoire Naturelle. Donc, c'était non seulement un pionnier de l'ethno-linguistique, l'étude des langues dans les cultures humaines, mais en plus, un pionnier de l'ethno-botanique, justement, parce qu'il allait traduire du russe une anthologie des travaux de Nikolai Vavilov, qui était un botaniste et un génesticien russe. Et du coup, l'ouvrage s'appelle « L'homme et les plantes cultivées » que vous avez donc préfacé. Donc, c'est ce livre qui sera considéré… Ce qui est incroyable, d'ailleurs, si vous permettez, que le disciple préface l'œuvre de son maître, c'est une situation tout à fait inouïe. C'est vrai que ça a dû être un sacré honneur, en tout cas. Et je fais juste une petite parenthèse du coup sur ce Vavilov, donc Nikolai Vavilov. Donc, c'était un contemporain et un adversaire de Trofim Lysenko. Donc, c'est un autre personnage duquel on vous a parlé dans le podcast. C'est Xil qui avait fait un dossier dans l'épisode 103 pour son utilisation un peu détournée de la science à des fins idéologiques sur la vernalisation du blé, etc. Il y a d'ailleurs un phénomène biologique qui a été nommé en l'honneur de Vavilov, qui s'appelle le mimétisme vavilovien, qui est un phénomène assez amusant. C'est celui au cours duquel les plantes qu'on appelle « adventices », c'est-à-dire celles qui poussent avec les plantes cultivées, elles peuvent, au fil des générations, développer des caractères qui ressemblent à celles des plantes cultivées. Et donc, un exemple frappant parmi ça, qui est souvent cité, c'est le seigle sauvage, qui n'avait pas vraiment d'intérêt agronomique et qui poussait d'ordinaire au milieu des champs de blé et d'orge. Et au fil des générations, par sélection des agriculteurs, il a fini par faire des graines plus grosses et c'est devenu une espèce annuelle cultivée et qui est intéressante, particulièrement dans des milieux plus pauvres ou plus compliqués à cultiver que le blé ou l'orge. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples en tête, Michel, de ça ou si vous voulez rajouter quelque chose. Je dois surtout dire que j'ai eu là aussi la chance d'introduire l'œuvre de Vavilov dans un bouquin qui est paru il y a quelques années sur la théorie des centres. Parce que Vavilov, en fait, sa théorie la plus importante, c'est celle des centres d'origine. Et Vavilov, c'est vraiment le précurseur de l'étude de la diversité des plantes cultivées, de la façon dont elles se structurent, etc. Donc, il a une envergure bien supérieure à ce fameux Lysenko qui n'a eu son heure de gloire que parce qu'il a produit un discours qui plaisait à Staline. Alors que Vavilov, lui, auparavant, avait été beaucoup soutenu par Lénine. Donc, Vavilov n'était pas communiste, mais il était foncièrement patriote. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est resté jusqu'à la fin en Russie. Et je rappelle quand même qu'il est mort de faim en prison pendant la Seconde Guerre mondiale, à une époque où, évidemment, tout le monde avait le dos tourné. Oui. Donc, oui, grosse période de l'histoire. Et c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ces personnages. C'est plutôt Lysenko qui est devenu très connu à l'Académie des sciences, ou l'équivalent de l'Académie des sciences russe, plutôt que Vavilov. Et pourtant, il a mené des travaux très, très importants sur l'agronomie. Et voilà. Donc, cette œuvre qui a été traduite en français par Audrey Cour est devenue un peu l'ouvrage fondateur de l'ethnobotanique française. On peut dire ça. Enfin, il y avait la, comment dire, la contribution de Vavilov qui était d'ordre essentiellement génétique, parce qu'on ne peut pas étudier les plantes si on ne comprend pas les rapports génétiques qu'elles entretiennent. Mais dans le bouquin d'Audrey Cour, il y avait pas mal aussi d'ethnologies que Vavilov n'abordait peu. Donc, c'est le livre d'Audrey Cour est bien plus large qu'une simple vulgarisation des idées de Vavilov. Ok. Et donc, Audrey Cour, ça avait l'air d'être un sacré personnage. Vous m'aviez envoyé un hommage à Audrey Cour que vous avez rédigé dans un article, et je mettrai le lien dans les notes d'émission pour nos auditeurs. Alors du coup, sur cette thèse, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce sujet de thèse et de cette collaboration ? C'est vrai que c'est un sujet qu'on ne croise pas tous les jours. Et d'ailleurs, il y a certains articles sur Internet, comme un article dans Le Monde que j'ai trouvé à votre sujet qui s'appelle « Michel Chauvet, un agronome près de ses choux ». J'imagine que vous avez dû recevoir pas mal de commentaires sur le sujet. Donc voilà, parlez-nous un peu de cette thèse que vous avez faite avec Audrey Cour. Oui, on sait. Non, disons que les linguistes sont tout à fait familiers de ce genre de choses. Donc simplement, effectivement, à l'extérieur du monde étroit de la linguistique, disons que quand je disais que je faisais une thèse sur les noms des choux, c'est pas seulement les choux, c'est l'ensemble des crucifères. Donc il y a aussi les radis, les moutardes, les navets, etc. Bon, disons que ça suscitait un peu la compréhension, disons, en disant vraiment à l'université, il faut faire des thèses sur n'importe quoi. Ça se limitait un peu à ça. Bon, mais moi, ça m'a, disons, ça m'a formé, mine de rien, à observer, à savoir observer finement les différences d'usage entre les langues et ce qu'il y a, ce que ça peut cacher derrière. Je vous ai parlé de la carotte, pour laquelle derrière la carotte, il y a des usages, donc, différents. En Allemagne, on n'utilise pas les carottes de la même façon qu'en France. Mais pour parler des choux, par exemple, j'avais découvert que d'ordinaire, un chou en français, ça désigne le chou pommet blanc, essentiellement. Quand on dit chou tout court, c'est le chou pommet blanc. Par contre, si vous dites couve en portugais, c'est pas du tout ça. C'est du chou à feuilles qu'on coupe en fines lanières et dont on fait une soupe, donc il raffole, qu'ils appellent le carne ouverde. Et voilà, donc, si vous traduisez chou par pomme, vous vous trompez, vous induisez les gens en erreur. Et puis, pour les commerçants, ça peut entraîner un litige commercial. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention. Donc, voilà, d'un pays où, par exemple, j'avais découvert que pour les douanes françaises, les choux pointus de château renard étaient classés dans la catégorie choux autres. Parce que pour les français, ce n'était pas des choux pommets. Or, les allemands, eux, importaient ces choux, ces mêmes choux, dans la catégorie choux pommets. Parce que leur conseiller botaniste leur avait dit, mais si, ils appartiennent au groupe Oléracea, Capitata, etc. Donc, c'est des choux pommets. Donc, voilà, des différences de point de vue entraînaient des différences dans les statistiques douanières et donc dans leur interprétation. Bon, bon, c'est tout. Et ça m'a amené aussi à débrouiller l'histoire de la classification et de la nomenclature botanique des choux, qui est particulièrement complexe. B, des choses qui allaient me servir par ailleurs. Justement, avant de parler un peu de botanique et d'usage de plantes, par curiosité, est-ce que vous aviez tenu à l'époque un répertoire de toutes les blagues, les expressions ou les proverbes qui impliquent des choux dans la langue française ? J'avais consacré une petite partie, effectivement, à tout ça. Effectivement, le chou, il y a pas mal de... Et j'avais, en particulier, j'ai mis longtemps, parce que c'était pas seulement le... L'idée, c'était pas seulement de faire un inventaire de tous les proverbes et locutions, mais surtout de les comprendre. Et par exemple, pourquoi ? Et je me suis longtemps posé la question de savoir pourquoi les bébés naissent dans les choux. Bon, sachant qu'on peut éliminer d'emblée le fait que les filles naissent dans les roses, parce que ça, c'est quelque chose de tardif qui est à bord. Tous les bébés naissaient dans les choux. Et en fait, j'ai découvert dans un livre écrit par une ethnologue alsacienne que c'est la... Comment dire ? C'est un dicton qui semble être né en Alsace. Et l'allusion, c'est que quand on va récolter les choux, on essaye de couper un peu le trognon, mais surtout, on prend le chou avec les deux mains et on le tourne pour casser la tige et pour essayer de l'extraire. Et c'est, disons, un des actes similaires au fait de prendre la tête de l'enfant pour le faire sortir du corps de la mère. Bon, donc il y a ça. Alors, cela dit, il y a en même temps toujours centré sur l'Alsace. Voilà, j'ai compris pourquoi c'est les cigognes qu'apportent les bébés aussi. C'est parce qu'en alsacien et en allemand, la cigogne se dit Stork. Et Stork, ça veut dire aussi bâton, puisque la cigogne, finalement, c'est un oiseau qui marche sur des bâtons, sur des longues pattes. Et bâton, bien entendu, c'est un euphémisme pour désigner le sexe masculin. Donc, ça permet de faire entre adultes des blagues bien grasses sur le fait que c'est le Stork qui apporte les enfants, ce qui est tout à fait exact d'un point de vue biologique, mais qui va être interprété différemment par les enfants. Donc, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est ça, les explications, à mon avis, sont beaucoup plus importantes que le fait de simplement d'aligner les locutions. Ah oui, tout à fait. Vous m'apprenez quelque chose sur l'histoire des cigognes alors que je vis en Alsace ? Demandez si le mot Stork a un double sens en alsacien. Vous verrez, vous aurez confirmation ou non de ce que je vous dis. Je n'ai pas fait d'enquête précise en Alsace, mais vraiment, je l'ai lu. Donc, voilà. Ok. Merci pour cet éclairage. En tout cas, c'est vrai que quand on se plonge un peu dans la botanique et dans la nomenclature des plantes, on comprend rapidement en quoi les langues, ça peut être capital pour identifier des choses et surtout dans le domaine de l'agronomie, quand on s'échange des végétaux. Nommer les plantes, c'est vraiment fondamental si on veut savoir qu'est-ce qu'on identifie, qu'est-ce qu'on consomme et qu'est-ce qu'on échange et on s'imagine assez facilement que ça devait être un cauchemar avant qu'on invente déjà la nomenclature binomiale et qu'on donne un nom scientifique en deux parties aux plantes. Mais tout ne s'est pas vraiment résolu à ce moment-là puisque pour chaque espèce, on a des noms communs, des noms de variétés et surtout, chaque langue a sa propre façon de désigner l'espèce par un autre nom commun. Alors, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de comment ça fonctionne actuellement la nomenclature botanique et éventuellement qui décide comment on nomme telle plante et comment on se met d'accord sur ces choses-là ? Ouh là là, c'est un vaste sujet. D'abord, il faut savoir que rien, si on ne parle que des plantes dites supérieures, il y en a plus de 260 000. Donc, les noms qui ont pu être créés pour ces plantes doivent dépasser le million ou les deux millions. Voilà, donc on a affaire à des quantités colossales. Alors, le principe, dans le temps, disons, c'était un peu la tradition qui prévalait, c'est-à-dire qu'on s'appuyait sur des œuvres maîtresses. Alors, il y a eu donc l'inné. Au départ, les gens ont suivi l'inné par tradition parce qu'ils ont reconnu en l'inné le père de la nomenclature moderne. Et puis ensuite, ils se sont appuyés sur les deux candoles, sur la marque, etc. Ils ont suivi un peu la tradition. Alors, peu à peu a émergé l'idée, je crois que justement, c'est Alphonse de Candol qui est l'auteur un peu du premier code de nomenclature botanique, l'idée de dire il faut suivre en fait le nom du premier qui a décrit la plante. C'est ce qu'on appelle le protologue. Donc, on n'a pas le droit de changer un nom par pure convention, etc. Il faut choisir le premier. Alors, ça a été compliqué parce que, par exemple, l'inné avait créé… Linné croyait que les plantes cultivées n'étaient pas intéressantes, mais ils tombaient quand même dans le panneau. Par exemple, le blé d'été, il l'appelait Triticum estivum, estivum pour été, et le blé d'hiver, il l'appelait Triticum hibernum, hibernum pour hiver. Bon, d'accord. En fait, maintenant, on sait que c'est la même espèce. Alors, les premiers botanistes qui ont voulu les réunir se sont dit, on va l'appeler Triticum sativum, le blé cultivé, avec une forme estivum et une forme hibernum. Et puis, après, les règles de nomenclature sont devenues plus strictes et surtout plus… pas dogmatiques, mais disons qu'on a dit non, 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 sativum, il faut choisir entre le nom de linné et les noms de linné. Alors, au début, on a cru que c'était estivum. Et puis, un jour, un collègue français, justement, a découvert une vieille flore ignorée où l'auteur avait privilégié le terme hibernum. Donc, on s'est dit patatras, il faut tout changer. Alors là, quand même, les botanistes qui sont parfois raisonnables se sont dit non, on ne peut quand même pas se permettre de changer tous les 20 ans le nom scientifique d'une plante aussi importante que le blé. Donc, ils ont décidé de conserver, c'est ce qu'on appelle de faire un nomen conservandum. Et ce qui fait que le blé tendre, maintenant, s'appelle triticum estivum. Alors, ce qui est intéressant dans ce nom-là, c'est qu'on voit qu'il ne faut pas lire les noms botaniques de façon, comment dire, littérale. Dire triticum estivum, ça ne veut pas dire blé d'été. C'est le blé tendre. C'est de même qu'une plante qui s'appelle niger, elle peut être blanche. Une plante qui s'appelle chinensis, elle peut venir d'Amérique, etc. On s'en fiche. On n'a pas le droit de changer les noms sous prétexte qu'ils ne décrivent pas correctement la plante. On choisit toujours le premier nom publié. Alors après, bon, évidemment, il y a quand même beaucoup de controverses parce que là, je suis en ce moment justement sur une controverse sur Wikipédia à propos de l'orthographe d'un nom doublé. C'est une plante qu'il a appelée Guyana 6 avec un I. Et on m'a autoritairement corrigé ce Guyana 6 avec un I en Guyana 6 avec un Y. Et je suis en conflit actuellement pour savoir si on doit écrire avec I ou Y. Alors bon, vous me direz, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais si, maintenant, avec les bases de données, ça en a. Puisque comme vous savez, les ordinateurs, si vous écrivez d'une façon, il ne va pas reconnaître, à moins qu'il y ait une recherche approchée. Mais donc, voilà. Alors, heureusement, maintenant, quand même, les noms des plantes, on peut les savoir plus facilement quel est le nom correct en suivant les bases de données. Il y a un certain nombre de bases de données nomenclaturales qui facilitent quand même grandement le travail, même s'il y a des désaccords, etc. Alors moi, les bases de données que je préfère, d'ailleurs, c'est celles où il y a un curateur qui n'est pas un robot, mais un bonhomme ou une bonne femme, qui lit les questions et qui y répond. Et j'en ai comme ça deux ou trois. Je suis très content parce que ça, d'ailleurs, ça fait un travail collaboratif. Vous soumettez des problèmes que vous avez rencontrés et on vous dit, oui, vous avez raison, je viens de corriger. Ou alors, non, vous avez tort pour telle et telle raison, etc. Voilà. Bon. Alors, d'autres bases de données, par contre, n'ont pas de curateurs. Elles sont faites uniquement par des informaticiens qui compilent d'autres bases. Et là, il n'y a personne. Alors bizarrement, d'ailleurs, Q a des outils qui fonctionnent comme ça, ce qui fait qu'ils ont l'air très bien, comme The Plant List ou comme la World Flora Online et qui sont en fait des compilations non contrôlées par des botanistes. Q, pour nos auditeurs, du coup, c'est Q Gardens. C'est une des institutions à Londres, donc les plus prestigieuses en matière de botanique. Oui. Donc, The Plant List, le site vers lequel à peu près tous les botanistes vont regarder les noms des plantes, c'est un robot qui gère cette liste ? Alors, non, c'est-à-dire que The Plant List, au départ, partait d'une idée excellente qui était celle d'agglomérer les bases de données de plusieurs origines. Alors, il y avait IPNI, International Plant Names Index, qui est le successeur du Q-Belletin et qui fait la liste de tous les noms validement publiés. Et il y a eu d'autres, une base australienne et une autre, etc. Donc, à un moment donné, The Plant List, c'était la seule base de données qui, a priori, réunissait l'ensemble des noms de plantes du monde. Mais alors, le problème, c'est que The Plant List n'est plus mise à jour depuis au moins trois ou quatre ans et que, par ailleurs, quand vous la consultez, vous voyez qu'un certain nombre de noms sont dits non résolus, unresolved, c'est-à-dire qu'aucun botaniste n'a été y mettre son nez pour résoudre les problèmes posés par la juxtaposition de ces bases de données. Donc, c'est assez... Et maintenant, Q ne met plus à jour The Plant List, ce qui fait que c'est un peu déplorable, parce que d'abord, ils ne suivent plus. Les noms des plantes n'arrêtent pas de changer. Moi, je m'intéresse en ce moment aux plantes utiles de Guyane, plantes médicinales de Guyane, et je découvre que, vraiment, une plante sur trois a changé de nom dans les dix dernières années, parce que c'est des zones du monde qui ont été peu étudiées, et chaque fois qu'elles sont étudiées, il y a des révisions qui entraînent plein de changements. Donc, c'est très évolutif, et il faut vraiment qu'il y ait des gens, des curateurs, qui suivent tout ça de près, autrement, les bases de données deviennent vite obsolètes. Oui, donc il y a des remises à jour régulières, et aussi à cause du fait qu'on reclasse aussi les plantes, donc certaines changent de genre botanique ou de famille, et du coup, on les renomme en conséquence parfois. Tout à fait. En particulier, puisque je parlais de la Guyane et des Antilles, si vous voulez, c'est des territoires qui sont très morcelés. Vous avez des Antilles françaises, des Antilles anglaises, des Antilles néerlandaises, il y a des Espagnols, il y a des Brésiliens, et chacun a publié des fleurs dans son coin, que sur une île, etc. Et puis, un jour, il y a des gens qui font la révision de l'ensemble des plantes d'un même groupe présentes dans différentes îles, et puis qui disent, finalement, non, ce qu'il y a dans une île A et une île B, en fait, c'est la même chose, simplement, il y a une forme qui a des fleurs un peu plus grosses ou un peu plus rouges, etc., mais c'est la même espèce. Donc, vous avez des remaniements dus au fait, justement, qu'il y avait un trop grand émiettage des études de départ qui avaient été faites sur ces plantes. Donc, ça, c'est normal. Et puis, maintenant, bien entendu, quand on fait la classification, c'est beaucoup sur la base de marqueurs moléculaires et d'approches qu'on appelle la cladistique, qui a profondément renouvelé la classification des plantes. Tout à fait. OK. Alors, du coup, vous, on va revenir un peu sur l'ethnobotanique. Vous, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet par le prisme de la linguistique, donc de l'ethnolinguistique. Et j'ai eu l'impression, en faisant les recherches pour le premier épisode, que c'était un peu une spécificité française de travailler particulièrement sur la linguistique. Est-ce que chaque pays a un peu sa spécialité ? Qu'est-ce qu'il y a comme grand courant, finalement, et à quoi ça ressemble aujourd'hui l'ethnobotanique française ? Non, pour la linguistique, vous avez des Américains comme Complein qui ont fait des ouvrages vraiment fondateurs et qui sont suivis, d'ailleurs, par les Européens, etc. Donc, on ne peut pas dire ça. Alors, aux États-Unis, en fait, il y avait deux tendances dans l'ethnobotanique. Il y en a une qui est plutôt, justement, de ce qu'ils appellent eux-mêmes, de l'economic botanique, la botanique économique. On dit les usages, mais d'un point de vue très appliqué. Et ça donne lieu, d'ailleurs, à une excellente revue, une des meilleures revues d'ethnobotanique, qui est l'economic botanique. Voilà, alors ça, c'est une des tendances. Et l'autre, c'est plutôt celle des archéologues. Évidemment, aux États-Unis, après avoir exterminé les Amérindiens, les États-Unis se sont mis à s'intéresser à leurs coutumes et à faire de l'archéologie des peuples amérindiens. Donc, ils avaient largement de quoi faire. Alors, en France, on a aussi, comment dire, beaucoup d'archéologues, enfin, c'est-à-dire archéologues qui s'intéressent au territoire français, mais aussi au territoire du Proche-Orient, on a quand même, et en particulier, il y a des gens comme Anderson et... J'ai plus son nom... qui ont fait carrément de l'archéologie expérimentale. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à cultiver des champs de blé préhistoriques et de voir comment, quel rendement on pouvait avoir en les cueillant avec des fossiles préhistoriques, etc. Donc, il y a tout un tas de recherches qui relèvent plutôt de l'archéologie. Alors, il y a une autre dimension qui est assez peu courue qu'on appelle l'ethnobotanique historique. C'est-à-dire qu'il s'agit de... On travaille sur des livres anciens pour retrouver l'histoire des usages des plantes, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal pour une raison très simple aussi, c'est que maintenant, je peux, depuis mon bureau, avoir accès à la plupart des livres anciens de botanique grâce à Internet, alors que j'ai peu d'occasion de faire du terrain. Donc, mais pour l'instant, c'est une dimension de l'ethnobotanique qui n'est pas très, très, très développée. Alors, on continue à avoir des enquêtes de terrain, même si en France, ça devient difficile, parce que les vieux qui avaient les connaissances, ma foi, ils tendent largement à disparaître. Alors, par contre, cette ethnobotanique de terrain, on l'a vu ressurgir en Espagne, en Italie, et dans les pays d'Europe de l'Est, avec force. Mais c'est des pays qui avaient pris avant, auparavant, beaucoup de retard, qui en étaient restés, disons, aux études qu'on appelait des folkloristes, puisque les précurseurs de l'ethnobotanique, en Europe, c'étaient les folkloristes qu'on avait, surtout au début du XXe siècle. Et du coup, il y a eu pas mal de collectages entre les années 60 et 80, non, en France, c'est ça ? Oui, alors, surtout en Provence, aussi dans les Pyrénées, etc. Alors bon, il faut que je mentionne la pierre-lieu-tagui, bien entendu, qui est un des papes, ça ne lui plairait pas de se rappeler papes, mais un des papes de l'ethnobotanique, et qui anime depuis une vingtaine d'années un séminaire d'ethnobotanique à Salagon, donc près de Mane, où se rencontrent effectivement plein de gens, aussi bien des chercheurs que des praticiens ou des gens impliqués dans des actions de pédagogie vis-à-vis du grand public. Parce que quand on parle des plantes au grand public, en fait, inéluctablement, on est amené à parler d'ethnobotanique. On est même parfois un peu lassants, parce que, je veux dire, quand on parle d'une plante, moi je suis botaniste, pleinement botaniste aussi, pas seulement ethnobotaniste. Mais je veux dire, je ne me pose pas à tout instant la question de savoir est-ce que ça se mange ou qu'est-ce que ça soigne. Il y a quand même d'autres choses à apprendre que ça sur une plante. Oui, je suis complètement d'accord, mais souvent, les gens doivent comprendre, doivent avoir une raison de s'intéresser à quelque chose. Oui. Donc, c'est un assez bon prisme, finalement, pour les faire rentrer dans la botanique. C'est un mal pour un bien, quelque part, non ? Oui, moi je me permets, je raconte aussi des petites histoires d'ordre linguistique. Oui, ça c'est aussi un autre type de question. Pourquoi cette plante porte-t-elle un nom comme ça ? Ce n'est pas évident. Alors, effectivement, quand vous dites que le pissenlit, s'il s'appelle Taraxacom, qu'en fait, Taraxacom, c'est un nom persan qui a été introduit par Avicenne et traduit en arabe et qui est arrivé de l'arabe au français, là, les gens se disent « Ah bon, c'est quand même incroyable ! » Voilà. Donc, il y a quand même des choses à dire autres que l'aspect alimentaire et médicinal. Tout à fait. Alors, pour revenir un peu sur votre parcours, vous avez travaillé au Bureau des ressources génétiques, vous disiez, au Muséum d'histoire naturelle. Vous avez ensuite travaillé sur des missions de communication à l'INRA, à Montpellier. Et pendant votre carrière, vous avez été invité à écrire plusieurs préfaces, dont la préface d'Audrey Cour, du livre d'Audrey Cour. Et vous m'aviez parlé d'un ouvrage sur les pommes, je crois. Oui, disons que ça, c'est l'anecdote qui m'a fait rencontrer faire mon attaque. Voilà. Puisque c'est un collègue qui travaillait dans un écomusée d'Île-de-France qui a écrit un bouquin sur les pommes. et il voulait se faire préfacer par quelqu'un qu'il estimait, pas prestigieux, mais disons, dans un institut, parce que le Bureau des ressources génétiques, à l'époque, ça paraissait comme quelque chose de très officiel et reconnu. Et donc, bon, il savait que de toute façon que je m'intéressais à l'histoire des plantes. C'est pas le problème. Donc, j'ai écrit effectivement une préface qui a plu à faire non-attent. Et donc, ce qui fait que Fernand Nathan m'a, comment dire, demandé, il m'a dit, ben voilà, on aimerait, on a une série sur des inventaires de fleurs et de faunes. Alors, il y avait eu l'inventaire des races animales, l'inventaire des plantes protégées. Il dit, ben voilà, on vous propose d'écrire un inventaire des plantes alimentaires. Et ça a été le début de ma longue, pas traversée du désert, mais d'un long périple. Puisqu'en fait, au début, d'ailleurs, j'avais rencontré quelqu'un que je ne nommerai pas, mais qui m'a dit, monsieur Chauvet, pour aller plus vite, vous pourriez tout simplement recruter des nègres ? Je dis, ben attendez, les nègres, ils vont éventuellement écrire ce qu'il y a de facile. Et de toute façon, c'est moi qui me retrouverai à écrire ce qui est difficile. Donc, je peux aussi écrire ce qui est facile. Bon, seulement, évidemment, chaque fois que j'écrivais sur une plante nouvelle, je découvrais des problèmes nouveaux qui induisaient une recherche nouvelle, ce qui fait que j'ai mis, comme vous le savez, pratiquement 25 ans à écrire mon encyclopédie. Il faut dire que, bon, pour parler de 700 espèces, effectivement, si on ne veut pas se contenter de rabâcher les ahaneries qu'on trouve écrites dans la plupart des livres de vulgarisation, il faut quand même prendre le temps de faire des recherches. Oui, tout à fait. Alors, on va faire une pause justement sur ce livre. Donc, votre encyclopédie des plantes alimentaires, elle est sortie en 2018. C'est un ouvrage assez monumental, déjà parce qu'il fait 800 pages et qu'il pèse son poids. C'est vraiment un gros livre. C'est une grosse encyclopédie. 2,9 kilos. 2,9 kilos. Beau bébé. Voilà. Et alors, c'est un ouvrage qui est absolument formidable. Alors, je ne peux pas vous le montrer à l'antenne pour les auditeurs, mais il va falloir vous le représenter ou aller voir sur Internet. Moi, je l'ai là. Oui, Michel Chauvet là avec nous parce qu'on a la caméra, mais dans le podcast, ils ne pourront pas le voir malheureusement. Donc, c'est un ouvrage qui est non seulement très complet. Donc, il y a 700 espèces décrites, il y a 1200, plus de 1200 illustrations. Oui, je crois même que c'est 1500 en plus ou 1800 même. Oui, 1800 illustrations. Enfin, chaque plante a plusieurs illustrations. C'est des illustrations qui sont toutes faites à la main et c'est photo-réaliste quasiment. Et donc, voilà, c'est un travail vraiment monumental. Les plantes sont toutes classées par famille avec leur nom de genre. à chaque section, il y a des détails sur la biologie, les variétés, l'histoire de l'espèce, ses usages et son importance économique. Vraiment, c'est titanesque. Donc, vous disiez ça vous a pris 25 ans et vous avez eu deux, trois péripéties pendant l'écriture de cet ouvrage. Je ne sais pas si vous voulez en parler, du coup. Des péripéties de divers ordres. Disons que la première, évidemment, c'est que la personne qui me suivait chez Nathan a fini par partir à la retraite. Et puis, surtout, c'est que Nathan ayant été racheté par Planeta, je crois, le groupe espagnol, ils ont décidé d'arrêter la publication de cette série d'inventaires parce que c'était des séries prestige. C'est des séries qui ne répondaient pas aux critères des financiers. Vous savez, les financiers, c'est des gens qui veulent qu'il y ait un retour sur investissement. Donc, ils calculent pour chaque bouquin s'ils vont pouvoir rentrer sur les investissements dans les deux ans qui suivent. Si ce n'est pas le cas, on zappe. Bon, et donc, je me suis retrouvé sans éditeur. Alors, une des personnes qui suivait mon bouquin chez Nathan était passée entre-temps aux éditions Le Robert. Alors, Le Robert, ils m'ont fait lanterner pendant deux ans pour finalement me dire « Mais mon pauvre monsieur, vous comprenez, aujourd'hui, vu la situation du marché du livre, nous ne pouvons plus nous permettre de publier des ouvrages d'érudition. » Bon, tant pis pour les éditions Le Robert. Je croyais que c'était justement qu'ils étaient spécialistes des ouvrages de gamme. Mais voilà. Alors, grâce à une botaniste, d'ailleurs, Aline Reynalrock, qui a fait un bouquin fameux sur l'introduction à la botanique redécouverte, qui est un livre que nous recommandons toujours aux débutants. Donc, elle m'a introduit un peu chez Belin et donc, on a, et le bouquin donc a été réalisé par Belin. Mais au dernier moment, on a eu une petite alerte, à savoir que Belin, qui venait de fusionner avec les presses universitaires de France. Là aussi, il y a des financiers qui ont dû arriver et qui ont dit « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce machin ? » Et on arrête. Et alors seulement, le livre était en fait, tout Belin avait déjà investi totalement. Le livre était déjà entièrement mis en page. Il n'y avait plus qu'à l'envoyer à un imprimeur. Donc là, ça aurait été un peu couillon d'arrêter comme ça. Et puis, je suppose que j'avais de bons alliés dans la place, ce qui fait que le livre ait paru. Mais je dis à qui veut m'entendre que, bon, je ne sais pas si je serai là dans dix ans ou dans vingt ans, mais peut-être qu'à ce moment-là, on dira « Ah, pour des livres de cette nature, l'encyclopédie de Michel Chauvet a été une des dernières à être publiée sous format papier. » Parce que c'est vrai que des encyclopédies comme ça, maintenant, avec la numérisation, c'est la tentation pour les éditeurs, c'est de dire qu'on fait uniquement en numérique. Et puis, il y a les encyclopédies comme Wikipédia ou autres qui vont se dire « Après tout, pourquoi écrire des bouquins alors qu'on a déjà tout ça sur Internet gratos ? » C'est vrai que moi, je consomme beaucoup de livres de vulgarisation sur les plantes et tout ça et on n'a jamais la sensation d'aller vraiment au fond des choses. Là, dans l'encyclopédie des plantes alimentaires, on a l'impression que c'est un peu la Bible, il y a vraiment tout et c'est un ouvrage qui reste. Merci, mais surtout, ce que je reproche aux livres de vulgarisation, c'est soit d'écrire de façon floue parce que tout simplement les auteurs n'ont pas cherché à se documenter, ça c'est le plus fréquent, mais surtout, c'est qu'ils ne donnent pas leurs sources alors que moi, j'ai essayé le plus possible de donner mes sources et maintenant, avec Plantuse, je le fais encore plus parce que c'est seulement en donnant ces sources qu'on a la garantie à moyen terme de pouvoir éliminer un peu les idioties qu'on peut laisser traîner. Oui, alors on va revenir justement sur Plantuse juste avant de terminer, donc vous avez écrit l'encyclopédie, vous êtes auteur d'autres ouvrages aussi, notamment des livres pour enfants, je crois, dont un que j'ai trouvé sur internet qui s'appelle La diversité des céréales. Oui, alors c'est une série qui était excellente, c'était un format en fait, le livre, il y avait une conception d'ensemble graphique et le problème pour l'auteur du texte, c'était que son texte devait se couler dans les images, donc ce n'était pas évident. Mais la série était excellente et en plus, ils en ont confié la rédaction à chaque fois, chaque volume à des auteurs vraiment compétents. mais alors malheureusement, ils ont arrêté, ce qui est un peu bête et alors cela dit, ça n'a pas été simple pour moi parce qu'à chaque fois que j'envoyais mon texte, ils me disaient que c'était trop compliqué, qu'il fallait que je simplifie, etc. Ça a été vraiment très très difficile au point d'ailleurs que maintenant, je considère que ce n'est pas à quelqu'un comme moi d'écrire ce genre de bouquin, c'est plutôt à des vulgarisateurs justement qui vont reprendre des textes plus scientifiques et les adapter pour ce que vraiment... Alors cela dit, là en même temps, mon bouquin, donc à l'époque, ma mère était de ce monde et je lui ai montré mon bouquin en lui disant oui, tu sais, c'est fait pour des gamins de 12 ans, de 12-14 ans et elle l'a feuilleté et elle m'a dit mais tu sais, c'est exactement ce qu'il me faut pour moi. Bon, ben d'accord, c'est très bien, c'est pas seulement pour des gamins. Ok, alors il y a une question dans la chatroom qui ferait une excellente transition pour la suite, un auditeur heureux dans la chatroom, c'est son pseudonyme, demande pourquoi ne pas avoir publié ça dans Wikipédia ou en open source vu que d'après tous les éditeurs, vous ne gagneriez pas d'argent avec le livre puisque ça coûtait trop cher. Alors ça fait vraiment une excellente transition puisque sur la fin de votre carrière, vous avez contribué à un programme de développement d'une base de données qui recenserait l'usage, enfin les usages des plantes utiles qui s'appelle Plantius, est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots sur comment ce projet est né ? Oui, alors d'abord pour mon encyclopédie, je dirais que c'est, moi en fait, finalement j'ai découvert que je gagnais un peu d'argent et c'est surtout l'éditeur qui pensait qu'il n'allait pas en gagner, c'est pas l'auteur parce que l'auteur à la limite, bon, je ne dirais pas que je m'en fiche, je suis très content de gagner de l'argent mais je n'ai pas fait ça pour ça, j'ai fait ça plutôt pour la gloire en quelque sorte, pour laisser une trace dans le monde mais bon, alors par ailleurs, oui, alors Wikipédia, je le pratique un petit peu et je dois dire qu'il y a quand même un gros problème dans Wikipédia, c'est qu'il faut sans arrêt négocier ce qu'on va mettre dans Wikipédia avec plein de personnes qui n'ont pas votre, pas forcément la même façon de voir, etc., en fait, c'est très compliqué ce qui fait que je le fais très peu parce que je n'ai pas envie de perdre mon temps à négocier pour des choses qui me semblent aller de soi ou quoi, c'est pour ça que je suis beaucoup plus à l'aise sur Plant Use, mais alors, cela dit, une encyclopédie, je crois que c'est quand même, comment dire, l'encyclopédie, ça m'imposait un format, c'est-à-dire que pour chaque, il fallait que je rédige et que je rédige toujours un peu des choses similaires pour chaque espèce et je n'allais pas mettre dix pages pour une espèce et un paragraphe pour une autre, il fallait que je, comment dire, que j'écrive de façon relativement équilibrée, voilà. Alors que sur Plant Use, en fait, c'est entièrement libre, je mets d'abord, c'est un wiki, donc je mets les données au fur et à mesure que je les trouve, alors il peut y avoir des espèces importantes pour lesquelles il n'y a rien parce que pour l'instant je n'ai pas utilisé de sources correspondantes et surtout, je ne cherche pas à rédiger justement. Je ne fais pas de Wikipédia, autrement dit, parce que je fais des liens vers Wikipédia, donc si vous voulez des choses, comment dire, des synthèses rédigées, vous allez voir carrément Wikipédia. Par contre, je mets des choses en complément et en particulier l'accès à des sources et en particulier je mets en ligne des livres entiers, soit des livres anciens qui sont libres de droit, soit des livres récents dont les auteurs et les éditeurs m'ont donné leur accord, par exemple, le livre sur les plantes médicinales de Guyane, c'est un livre qui est paru vers, je crois que c'est 2004, mais les auteurs et l'éditeur qui est l'IRD ont été d'accord pour que je le mette en ligne parce que c'est un ouvrage quand même qui est très savant et donc dont la durée de vie commerciale est quand même a priori limitée, donc le mieux c'est qu'il soit valorisé au mieux et donc je le fais. Et de même, l'Office national des forêts m'a donné l'autorisation de mettre en ligne un livre sur les arbres des petites enquilles. Alors à chaque fois, ça me demande quand même plusieurs mois de travail, c'est pas facile, ça prend du temps de tout formater, mais au moins comme ça, le lecteur peut par quelques clics avoir accès à plein de données et là, c'est des données forcément sourcées puisqu'elles ont été publiées. C'est pas des ressucés de quelqu'un qui a compris de travers quelque chose. Alors, oui, moi j'ai découvert cette plateforme, donc Plantus, ce qui se veut fonctionner comme un Wikipédia collaboratif, mais sur les usages des plantes et c'est vrai que c'est aussi une petite mine d'or avec toutes les sources qui a les accès au texte, comme vous disiez. Alors, voilà, est-ce que vous pourriez nous retracer un peu comment finalement cette plateforme est née, dans quel contexte c'est née et quelles ont été les difficultés pour mettre ça en place ? Alors, en fait, j'insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas mon site personnel, c'est un site collaboratif, n'importe qui peut s'inscrire et se mettre à écrire, il vaut mieux évidemment qu'on discute entre nous parce que si on n'est pas d'accord, il y aura des problèmes, mais voilà. Alors, Plantus, en fait, au départ, c'était un cas d'étude d'un programme plus vaste qui s'appelait PlantNet. Alors, PlantNet, il y avait plusieurs dimensions et il y en a une qui a donné lieu d'ailleurs à un outil qui est maintenant très utilisé qui est cette application sur smartphone qui permet, en prenant une simple photo, la photo d'une plante, on questionne un serveur et le serveur dit il y a tant de chance que ça soit telle espèce. C'est l'identification assistée par ordinateur. et ça marche très très bien dans la mesure où il y a les photos correspondantes dans la base, évidemment. Donc, voilà. Donc, au départ, oui, Plantus, c'est quelque chose que j'ai fait dans les dernières années de ma vie professionnelle, donc, au laboratoire de botanique AMAP de Montpellier. et alors, c'est un wiki qui est indépendant, ça dépend d'aucune structure, même si ça a été financé dans le cadre d'un projet soutenu par Agropolis Sondation, etc., etc., et en fait, celui qui a créé PlantNet avait été en rapport avec un Allemand qui, lui, s'occupait d'un consortium qui s'appelle BioWiki Farm. et BioWiki Farm, c'est un accord entre plusieurs grosses institutions de sciences naturelles européennes, le Musée d'Histoire Naturelle de Berlin, une institution en Italie, d'autres, plusieurs, qui se sont mises d'accord pour créer, mettre sur un serveur le logiciel MediaWiki et héberger des wiki, parce que MediaWiki est un logiciel particulièrement performant, comme on le voit par Wikipédia, parce que c'est un logiciel qui permet de gérer des millions de pages, c'est pas rien. Et MediaWiki est entièrement libre, donc vous pouvez entièrement le récupérer et l'installer sur un autre ordinateur. C'est ce qu'ils ont fait et dans le consortium, ils garantissent la pérennité du système. C'est-à-dire que si une institution veut s'en retirer et arrêter de payer, c'est ce que ça veut dire, eh bien, elle accepte que les autres continuent et que les contenus qu'il y a sur les wikis continuent. Donc, il y a une garantie de pérennité. Le fait que ça soit le logiciel MediaWiki, c'est une autre garantie du fait que ça ne va pas devenir obsolète d'un point de vue informatique, parce que ça, je connais déjà plusieurs sites web qui ont arrêté parce que les responsables étaient incapables de mettre à jour leur logiciel, etc., ou qu'ils ne le pouvaient pas. et voilà. Et puis, alors, également, PlantUse, comme Wikipédia, est en licence Creative Commons, c'est C-Baiasa, ce qui fait qu'en fait, n'importe qui peut recopier tout le texte que j'ai mis dans PlantUse. Alors, on pourrait dire, ah ben oui, mais comme ça, je vais me faire voler. Alors, d'abord, il faudrait vraiment se donner du travail plutôt qu'autre chose. et puis, mais c'est surtout la garantie pour que le jour où malheureusement je ne serai plus là, on n'ait pas à se poser la question des droits d'auteur de savoir si, ah ben oui, mais ça, c'est Michel Chauvet qui a écrit ça, donc on n'a pas le droit de l'utiliser, il faut attendre 70 ans après sa mort pour l'utiliser. C'est terrible le droit d'auteur, on est en compte 70 ans. Donc, vous ne pouvez pas réutiliser et actualiser les œuvres des scientifiques avant qu'il se soit passé 70 ans. pour la science, c'est idiot, c'est idiot tout simplement. Ça bloque un peu les choses. Bon, ça se conçoit, mais pas pour la science. Alors donc, en mettant d'emblée toutes en licence libre, ça garantit justement la pérennité. Et par ailleurs, et je dis qu'on peut tout me piquer, c'est que par exemple, les Allemands, ex-Allemagne de l'Est, à Gathersleben, avaient fait une base de données très intéressante sur la nomenclature des plantes cultivées. Je connais les gens qui l'ont fait, je connais le curateur qui maintenant vient de partir à la retraite, etc. Et je leur avais dit, mais écoutez, pourquoi vous ne mettez pas votre base de données en licence libre ? Parce que je leur ai dit, moi, mes informaticiens m'ont dit que si je voulais, je pouvais entièrement récupérer la base de données et la mettre sur plant-use. Alors vous voyez, je l'aurais déplacée, je l'aurais entièrement pompée et mise ailleurs, mais ça aurait été la meilleure des choses qui puissent arriver parce que cette base de données, elle n'a pas évolué depuis plus de 20 ans et pour une base nomenclaturelle, ça c'est rédhibitoire, elle est devenue complètement obsolète et les nouvelles autorités allemandes n'ont aucune envie, d'abord les chercheurs qui s'en occupaient ne sont plus là, il n'y a plus personne qui s'intéresse à ces questions-là, donc la base de données est devenue ce que j'appelle une base de données orpheline et malheureusement, c'est le danger qui arrive à d'innombrables bases de données de par le monde et qui justement peut être paliée par l'usage de licences libres. Du coup, Plantuse, actuellement, vous êtes le principal contributeur mais tout le monde peut venir et ajouter ses recherches bibliographiques, ses annotations et ses sources eux aussi, vraiment tout le monde. Tout à fait. J'ai d'ailleurs écrit plusieurs pages pour dire le type de travail qu'on pouvait faire sur Plantuse, le type de choses que j'apprécierais, etc. Alors en fait, j'ai un contributeur fidèle depuis maintenant un an ou deux. C'est quelqu'un qui un jour sur Tela Botanica nous a informé de manière générale et nous a dit oui, voilà, je suis à la retraite et j'ai envie de trouver une occupation plus ou moins routinière mais pour continuer à laisser mes neurones actifs, etc. Donc, je suis preneur de toute tâche que vous voudriez bien me confier, etc. Alors, j'ai sauté sur l'occasion et puis, en même temps, en me disant oui, mais ce que je vais lui demander, ça va être vraiment routinier un peu rasoir, etc. Et puis, il s'est pris au jeu et il contribue à toiletter, disons, les textes de la flore populaire d'Eugène Roland. Alors, la flore populaire, il faut dire un peu ce que c'est, c'est un folkloriste, justement, un linguiste qui, au début du XXe siècle, a parcouru toute la France avec son vélo pour recueillir les noms des plantes chez les paysans partout en France. Et c'était l'époque aussi de l'atlas linguistique de la France. Et voilà. Et il a publié, alors, la flore actuelle, elle existe il y a 11 volumes. Alors, il a pu en publier cinq ou six. Le relais a ensuite été pris par un de ses collègues qui, malheureusement, est devenu aveugle avant la fin de la publication, ce qui fait qu'il reste deux volumes à publier, on ne sait pas où ils sont. Mais voilà, mais c'est un travail fabuleux qu'on ne pourrait pas refaire parce qu'évidemment, maintenant, aujourd'hui, la plupart de ces mots ont disparu avec les gens et les sociétés paysannes. Donc voilà. Alors, les bouquins, donc, ont été scannés, mais le problème, c'est que le résultat du scan, ce qu'on appelle l'OCR, le texte brut, contient beaucoup d'erreurs et donc, il faut reprendre, relire tous les textes pour les toiletter, les nettoyer et en faire un texte propre qui soit vraiment utile. Mais c'est quelque chose, comme je dis des fois, quand on a souvent des questions sur des noms français, des plantes, et je dis immédiatement aux gens, arrêtez, stop, vous commencez par lire ce que dit Eugène Roland et ensuite, on en discute. Ce n'est pas la peine, on ne va pas réinventer la roue, il y a quelqu'un qui a fait un boulot fondamental au début du XXe siècle, autant en profiter. Et alors, ce travail est en train d'être fait tranquillement. On a maintenant à peu près la moitié des volumes qui sont mis au propre. Et est-ce qu'il y a beaucoup d'ouvrages comme ça que vous visez à mettre en ligne dans les prochains mois, années ? Il y en a un qui est terminé qui est celui de Cazin. Cazin, c'est un manuel, c'est un docteur au pied-nus, si on peut dire, qui soignait au XIXe siècle, qui soignait les paysans avec les plantes locales. Il était assez remonté contre les pharmaciens qui prenaient des prix exorbitants pour des drogues exotiques. Ah bon, ça, c'est son truc. Et Cazin, c'est vraiment le manuel de matière médicale du XIXe siècle. Alors, je m'en étais assuré parce que je ne fais quand même pas n'importe quoi simplement parce que ça passe à ma portée. C'est que j'avais demandé son avis à Pierre Luiotagui qui m'a dit qu'effectivement c'était le meilleur livre de cette période et qui d'ailleurs m'a autorisé à mettre en ligne une préface qu'il avait justement écrite pour un reprint de cet ouvrage. Voilà. Alors, dans les tuyaux, il y a plein de choses. Il y a ce livre sur les... évidemment, donc les plantes médicinales lyonnaises qui étaient terminées. Ça me prend quand même pas mal de temps. L'IRD m'a autorisé à mettre deux ou trois autres livres. Il y en a un sur les fruitiers d'Océanie que j'ai beaucoup lourds à faire. Et puis... Non, autrement, c'est pas ça qui me... Parce que je souhaiterais aussi... Vous voyez, souvent, souvent, on cite, on fait des citations vagues ou de deuxième ou troisième main. par exemple, pour les plantes d'Amérique, on va dire, ah ben voilà, l'Inca Garcilasso de la Vega a dit que... Ou Oviedo a dit que... Moi, je serais prêt à récupérer toutes ces données pour qu'on puisse lire les données directement sans avoir à chercher dans les... Parce que les livres sont disponibles sur Internet, bien entendu, mais c'est assez pénible d'aller fouiller dedans. Si on se base que sur des scans, c'est compliqué aussi. Des fois, c'est écrit... On lit plus tout bien. Là, vous retranscrivez du coup en texte... Ah ben oui, je retranscris en format texte. C'est-à-dire que j'extrais le texte en OCR, donc, et je le nettoie et je le formate. Et surtout, je fais les liens vers les pages espèces. J'essaye de réidentifier les plantes quand c'est pas fait. Mais alors, parmi les choses que je ferai probablement prochainement, il y a celui des noms... Il y a un dénommé Oblé qui est l'auteur de la première flore de la Guyane. Alors, avec un autre collègue, on a mis en ligne maintenant toutes les illustrations d'Oblé sur Wikimedia Commons, qui est le serveur image de Wikipédia. Et une prochaine étape, pour moi, ça va être de récupérer justement toutes les notations ethnobotaniques d'Oblé et tous les noms qu'il a utilisé. Parce qu'Oblé, il a... Comment dire ? Il n'a pas du tout suivi l'inné, parce que l'inné voulait donner aux plantes uniquement des noms en latin et en grec et bannissait ce qu'il appelait les noms barbares, ceux qui venaient de toutes les autres langues. Et Oblé, lui, il a fait exactement le contraire, c'est-à-dire que la plupart de ses noms sont dérivés des langues amérindiennes, ce qui fait que ça n'a pas beaucoup plu aux botanistes de son époque, mais c'est quand même vachement intéressant. Donc là, j'ai envie de contribuer à la valoriser. Alors, il faut se payer, évidemment, il faut dire toute la flore d'Oblé et puis en extrait, ça demande quand même pas mal de temps. Oui, c'est un travail vraiment de fourmis et de titans en même temps. ou comme on dit de moine copiste. De moine copiste, c'est... Alors, à un moment, j'avais un collègue qui maintenant s'est passé à autre chose, mais qui avait entrepris de mettre sur Plantius quelques extraits de l'œuvre, comment ça s'appelle, le manuel d'agriculture de l'abbé Rosier, qui est une référence aussi dans le domaine de l'agronomie. Et comme il faisait ça, puis je lui ai dit, mais attends, c'est pas forcément... Pourquoi ne reprendre que ce qui concerne les plantes ? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre en ligne tout le traité d'agriculture de l'abbé Rosier ? Et à ce moment-là, il y a un outil qui existe pour ça qui est Wikisource. Wikisource, c'est un des modules de Wikipédia et qui, justement, où on retranscrit fidèlement tout le contenu des... Par exemple, toute l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est disponible sur Wikisource. Et alors, il a commencé à faire ça et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui lui a dit « Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, attends, je vais t'aider, etc. » Donc, il lui a mis... Parce que c'est pas évident de formater le travail dans Wikisource. Et puis, ça a démarré. Et à ce moment-là, est arrivé un religieux qui s'est mis à... Wikisource. C'est, voilà, comment dire, une alliance en quelque sorte du monde moderne avec le Moyen-Âge ou la Renaissance. C'est très bien. Voilà, c'est une profession qui a bien évolué mais qui revient, du coup, sous cette forme-là. Une fois que quelque chose est sur Wikisource, par exemple, moi, d'un simple copier-coller, je peux le copier dans Plantuse. C'est le même logiciel. Il y a les mêmes balises et tout. Donc, si vous voulez, je n'ai pas à faire le travail deux fois. D'accord. Donc, sur le site de Plantuse, il y a une petite liste de tout ce que les gens peuvent faire pour contribuer, justement, à Plantuse. Moi-même, j'ai testé parce que je n'y connaissais rien à Wikipédia, tout ça, et j'ai testé de faire des traductions de pages en anglais parce que, du coup, il y a la possibilité aussi de mettre des choses dans d'autres langues. Donc, je peux témoigner pour les auditeurs qu'une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionnait, ça ne prend pas pas tant de temps que ça. Donc, si vous avez quelques minutes pour vous consacrer à ce genre de tâches, vous laisserez une trace dans l'histoire de l'Internet et vous contribuerez à étoffer Plantuse. Donc, pour vous, pour vous, là, en l'état, c'est une base de données. Vous aimeriez bien qu'elles deviennent, qu'elles se pérennisent, qu'elles deviennent une référence nationale, internationale. Enfin, qu'est-ce que vous avez comme ambition pour Plantuse ? Oui, disons que pour moi, c'est, comment dire, le problème d'Internet, c'est le foisonnement des initiatives, et puis on ne sait jamais trop si on tombe sur un site sérieux, un site pas sérieux, etc., etc. chacun développe des choses dans son coin, je pense que c'est, évidemment, on est encore au début de cette ère numérique, donc c'est un peu normal, mais Plantuse, pour moi, a vocation du fait qu'il utilise des outils facilement, familier à beaucoup de gens, quand même, parce que les gens qui travaillent sur Wikipédia, il y en a quand même pas mal, donc je souhaite que ça devienne un peu le hub, comme on dit, de l'information sur les plantes utiles, ne serait-ce que par tous les liens qu'il peut y avoir, donc plutôt que d'aller chercher au hasard avec Google, même si les algorithmes de Google deviennent de plus en plus sophistiqués, autant avoir un site dédié où les informations sont quand même un minimum validées et triées. Et de première main au maximum, quoi ? Bon, comment dire, malheureusement, comme j'étais dans le milieu de la recherche, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de plaider la cause devant des chercheurs, et les chercheurs, en fait, n'ont aucune incitation à faire ça parce que ça n'entre pas dans leur processus d'évaluation, donc vraiment, le temps qu'ils pourraient consacrer à Plantius, ça serait du temps perdu pour eux, pour leur carrière, donc je le comprends, mais d'un autre côté, non plus, les institutions n'ont pas trop envie parce que les institutions, elles veulent absolument que leur logo soit sur tout ce qu'elles font. Donc, voilà, aujourd'hui même, j'ai envoyé un message au CIRAD parce que j'ai vu que le CIRAD avait mis en ligne plein de collections anciennes et en particulier des photos d'une xylothèque avec des milliers de photos de bois et je leur dis, d'ailleurs, vous pouvez contribuer si vous voulez, vous mettez tout ça sur la plateforme, ce n'est pas de problème, mais est-ce qu'encore faut-il ? Voilà, disons que ça ne correspond pas forcément à leur intérêt institutionnel. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas le CIRAD, c'est le Centre de Coopération Internationale en Recherche pour le Développement et du coup, c'est un institut de recherche qui travaille beaucoup sur des questions agronomiques. Voilà, donc eux aussi ont des ressources à partager peut-être sur des plateformes comme Plantuse. Donc, ouais, Plantuse, ça pourrait devenir monumental. je rappelle à nos éditeurs si vous voulez contribuer, allez-y, faites-vous plaisir, prenez un peu de temps pour de l'open source et de l'action gratuite. Et si le domaine de l'ethnobotanique vous intéresse, il y a également un forum dédié à ces questions sur le site de Tela Botanica. Donc, Tela Botanica, c'est une association qui vise à promouvoir la botanique à travers la France. Et Michel, vous faites partie de son conseil scientifique et technique, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots peut-être sur les projets actuels de l'association ? Est-ce que vous discutez au conseil scientifique et technique en ce moment ? Et quelques mots sur l'importance peut-être de ce réseau de botanistes ? Écoutez, quand le réseau est né, il faut dire qu'il y avait des associations naturalistes d'un côté, il y avait d'autres côtés dont le muséum qui campait un peu dans son splendide pas isolement mais disons un peu loin des utilisateurs. Et il y avait les conservatoires botaniques nationaux qui travaillaient, chacun travaillait dans son coin si vous voulez. Et Tela Botanica en quelque sorte a permis déjà de faire que les gens se connaissent les uns les autres et discutent entre eux. et le simple fait de la discussion on peut dire de travail collaboratif ça a apporté quand même vraiment beaucoup de choses. Et par exemple on parlait de nomenclature tout à l'heure le forum on a un forum de nomenclature sur Tela Botanica et qui réunit probablement les meilleurs nomenclaturistes de France. Et puis la chose qui n'était pas prévue au départ c'est que Tela Botanica a créé un forum Afrique du Nord qui rassemble en fait les chercheurs en botanique du Maghreb essentiellement et c'était quelque chose qu'ils ne pourraient pas faire chez eux donc là comment dire Tela Botanica n'a pas vraiment un plus donc bon alors l'avenir on est quelques-uns à dire qu'il faudrait que Tela Botanica s'ouvre alors il y a s'ouvrir à l'Europe c'est un petit peu un tout petit peu en cours et puis s'ouvrir également donc au monde anglophone et en particulier traduire le site de Tela Botanica en anglais donc ça mais bon visiblement pour un certain nombre de botanistes ce n'est pas nécessairement une priorité donc pour le travail collaboratif il faut des collaborateurs pour le mener donc des fois il manque un peu de troupes et c'est vrai que Tela Botanica pilote pas mal de projets dont des MOOC sur la botanique qui sont diffusés chaque année ils pilotent des fiches de plantes sur un outil qui s'appelle l'IFLOR où on peut aller consulter des informations sur chaque plante qu'on identifie c'est relié à l'application PlanteNet du coup qui nous permet d'identifier des plantes sur le téléphone donc c'est vraiment un ensemble d'outils et de choses qui permettent à des botanistes amateurs qui débutent de faire plein plein de choses donc c'est vraiment assez impressionnant tout ce qu'ils font je trouve disons que le créneau que finalement Tela Botanica s'est vu reconnaître par tout le monde y compris par le CNRS et maintenant par le muséum c'est celui d'animer des réseaux parce que les institutions elles savent créer des applications informatiques etc des gros machins mais pour animer des gens ça ils ne savent pas trop faire et Tela Botanica en fait c'est ça un petit peu à la fois par le biais d'une équipe permanente et aussi par les bénévoles qui s'appliquent dans les différents outils donc c'est voilà ce qui fait que Tela Botanica vient en complément quelque sorte de ce que peuvent faire les différents les différents groupes et ça centralise aussi pas mal et alors par exemple parmi les choses non anticipées c'est que Tela Botanica s'est mise à publier des offres d'emploi parce qu'on lui communiquait et finalement Tela Botanica est maintenant devenu le lieu où les gens qui cherchent un boulot en botanique vont de préférence parce que c'est là qu'il y a le plus d'offres d'emploi c'est assez amusant on n'y aurait pas pensé au départ c'est un peu le Facebook des botanistes maintenant quoi oui alors Facebook évidemment vient en concurrence là je ne sais pas de quoi demain sera fait parce qu'il est clair que Facebook a une notoriété bien plus grande que Tela Botanica mais bon Tela Botanica a une page Facebook un compte Twitter tout ça vous pouvez aller vous abonner les auditeurs parce que quand même à Tela Botanica l'équipe permanente est faite de petits jeunes qui souvent bousculent un peu les vieux ronchons du conseil scientifique et technique donc il y a une tension qui est productive personnellement puisque je ne fais plus partie des perdres de l'année personnellement je suis très content d'être justement dans Tela Botanica parce que disons que ça me maintient jeune autrement on a tendance toujours à se replier et donc voilà du coup à présent vous êtes retraitée mais vous n'avez pas pris totalement congé de la botanique notamment parce que vous contribuez sur Plant News mais si j'ai bien compris vous animez aussi et vous participez à des sorties botaniques de terrain quand on me le demande mais ce n'est pas non ça n'est pas fréquent disons que je ne le cherche pas si on me sollicite pour animer une sortie je le fais volontiers mais mais ça n'est pas vraiment mon cœur d'activité et autrement je continue en fait comment dire depuis que je suis à la retraite je fais exactement la même chose que dans les dernières années de mon activité parce que quand vous travaillez sur internet que vous le fassiez depuis un bureau ou depuis chez vous c'est pareil tout à fait le tout étant d'avoir un bon fauteuil et un besoin d'installation c'est tout et juste peut-être un mot plus général sur la botanique en ce moment quand vous êtes en sortie de terrain tout ça vous qui êtes dans le réseau des botanistes amateurs ou professionnels est-ce que vous avez l'impression que la botanique en ce moment c'est plutôt un hobby en déclin ou est-ce qu'il y a un regain d'intérêt pour ce genre de choses comment dire pour le grand public en général il y a très clairement un regain d'intérêt pour la diversité des plantes ça c'est évident mon encyclopédie par exemple quand je l'ai écrite j'estimais que j'étais un peu osé de parler de plantes que personne ne connaissait que personne n'avait vues mais que moi je tenais à mettre parce que moi je les avais vues etc aujourd'hui je suis un peu dépassé par les événements dire qu'à la limite il y a plus de plantes qu'on voit maintenant qu'il y en a dans mon encyclopédie j'en ai rajouté une extrémiste donc c'est quand même parce que quand j'ai commencé l'écriture il n'y avait pas grand monde qui s'intéressait à ce genre de choses bon donc du côté de l'opinion du côté de l'opinion je pense qu'il y a un regain d'intérêt alors du côté scientifique il y a alors évidemment les botanistes vous trouverez des botanistes pour râler et dire qu'on ne trouve plus personne pour identifier les plantes etc mais la botanique ça ne se réduit pas à identifier les plantes et à faire ce qu'on appelle de la chorologie la répartition géographique des plantes ça consiste aussi à les analyser à suivre leur évolution etc et de ce point de vue-là il y a un renouveau des études alors d'ailleurs on parle plus de biologie que de botanique au sens strict mais je vais dire la biologie évolutive la génétique des populations l'écologie maintenant ce sont des disciplines qui s'appuient beaucoup sur la botanique et qui sont tout à fait performantes donc moi je ne me fais pas de comment dire trop de soucis évidemment parce que de toute façon il y a une chose claire c'est que pour reconnaître les plantes pour identifier les plantes c'est avec les pieds qu'on le fait c'est pas dans la tête dans un amphi c'est en faisant des sorties sur le terrain il n'y a pas d'embrouille quand j'étais en prépa au lycée on nous faisait apprendre par cœur des listes de genres botaniques dans les principales familles de plantes et j'ai constaté avec effarement que mes condisciples en fait ne connaissaient pas du tout ces plantes ils essayaient d'apprendre ça par cœur et c'était tout alors que moi je n'avais pas besoin de les apprendre puisque je les connaissais déjà et surtout c'est que chaque genre de plante pour moi était lié à une perception au fait que au toucher la feuille était douce qu'elle sentait fort que ceci que cela il y avait vous voyez c'était de l'ordre de l'expérience sensorielle parce que j'avais crapahuté à la recherche de plantes pendant toute mon enfance donc bon j'ai toujours et c'est comme ça qu'on apprend à connaître les plantes donc ça aucun enseignement ne pourra et on ne va pas non plus l'enseignement il est là aussi pour d'autres choses pour donner d'autres outils méthodologiques que simplement d'apprendre à reconnaître les plantes donc globalement je ne me fais pas trop de soucis moi je suis assez convaincue que tout le monde devrait avoir un peu de base de botanique mais c'est vrai que maintenant on est un peu déconnecté du terrain puisqu'on travaille tous devant un ordinateur ou dans des bureaux on n'a plus trop l'occasion d'y aller moi-même je suis la première frustrée puisque finalement j'ai fait des études de biologie végétale et c'est devenu vraiment une discipline parallèle de la botanique où on apprend plein de choses sur les plantes mais jamais leur nom leur famille les identifier bon vous êtes à Mulhouse d'accord mais moi qui étais dans la région parisienne qui en se promenant dans la forêt de Fontainebleau serait capable d'identifier Arabidopsis Thaliana au bord des chemins pas grand monde je suppose pourtant il y en a plein Johan non tu reconnais pas Arabidopsis toi dans la nature non je pense pas que j'en trouve rien même si on en mettait devant moi je ne le reconnaîtrais pas mais oui cet exemple est pertinent parce qu'effectivement Arabidopsis Thaliana pour les auditeurs c'est la plante modèle qu'on utilise en laboratoire c'est une petite plante de la famille des brassicacées donc la même famille que le chou et effectivement beaucoup de gens ne savent pas l'identifier ni pourquoi enfin pourquoi on la classe dans cette famille et ainsi de suite donc voilà c'est assez amusant ces deux disciplines qui ont vraiment été déconnectées et ça devient compliqué de raccorder les bouts une fois les études passées à moins de se relancer dans de la botanique ou alors d'avoir commencé par la botanique au départ c'est vrai c'est vrai qu'il y a des il y a des choses surprenantes moi j'ai connu quelqu'un que je ne nommerai pas qui avait fait des recherches comment dire beaucoup de statistiques sur la comment dire pour l'amélioration génétique du colza et un jour je lui ai dit que le colza était de la même espèce biologique que le rutabaga elle ne le croyait pas et bon je n'en ai apporté la preuve pour moi ça fait partie quand même des données bon je ne sais pas que tout le monde devrait savoir surtout quand on travaille sur le colza est-ce que selon vous on devrait remettre des cours de botanique dès la maternelle l'école primaire non mais il est important de toute façon pour les enfants de leur apprendre à reconnaître ne serait-ce que les plantes qui peuvent manger de celles qui ne vaut mieux pas manger etc oui il y a quand même un socle de connaissances de base qui sont quand même importantes ou que alors on peut faire de façon un peu plus sadique ou pas d'ailleurs leur montrer qu'il y a des vraies sorties et des fausses sorties il y en a qui piquent il y en a d'autres qui ne piquent pas bon c'est oui non enfin bon je ne suis pas non plus comment dire non mais la botanique à mon avis n'a pas actuellement disons qu'il faudrait que les sociétés de sciences naturelles apprennent à se renouveler et à inventer de nouvelles manières de communiquer avec les jeunes parce que la moyenne d'âge des gens qui participent aux sociétés de sciences naturelles est quand même très élevée on peut dire que les deux tiers ou les trois quarts c'est des retraités bon ça c'est normal puisque c'est des gens qui ont le temps les jeunes ont évidemment beaucoup d'autres occupations mais quand même ça entretient des comportements qui en fait sont restés pratiquement les mêmes depuis le 19ème siècle moi je suis sûre que la relève arrive et d'ailleurs elle est peut-être parmi les auditeurs de notre émission ce soir donc c'est rouleux parfait alors il y a eu quelques questions dans la chatroom plutôt sur la cuisine alors par exemple un auditeur super heureux alors là on change un peu de sujet je suis désolé mais il faut quand même répondre aux auditeurs que pensez-vous de la cuisine note à note de Hervétis qui promeut l'extraction de composés simples qu'on assemblerait ensuite dans la cuisine plutôt que d'assembler des plantes dans l'assiette alors c'est plus un sujet cuisine un des auditeurs demande ce que vous en pensez je lis avec intérêt ce que peut écrire Hervétis qui a effectivement apporté des éléments tout à fait nouveaux en matière de compréhension de la chimie de ce qui se passait dans la cuisine mais là cette idée me semble assez farfelue et très comment dire comment dire on va théoriser ou essentialiser des choses qui devraient être plutôt comment dire non moi je ne suis pas je ne suis pas vraiment partisan de toute façon non mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va aller acheter des fioles d'huile essentielle ou de produits etc qu'on va mêler et on va acheter des pianos en appuyant sur des touches en vacances faire des mélanges bon qu'on le fasse éventuellement pour des cocktails je veux bien mais pour la bonne cuisine de base il vaut mieux apprendre à faire la cuisine traditionnelle en suivant d'ailleurs les prescriptions d'Hervétis moi ce qu'il a ce qu'il a dit par exemple sur la cuisson des oeufs durs moi je trouve ça excellent donc je le suis oui je crois je connais pas très très bien le travail d'Hervétis mais je ne pense pas que son but soit particulièrement de remplacer la cuisine je pense que c'est plus un jeu pour lui à l'intersection de la vulgarisation et de la cuisine de montrer qu'on peut remplacer des ingrédients par d'autres ou et de s'intéresser à la chimie de ce qu'on peut mettre dans la cuisine je ne pense pas qu'il va l'ouvrir à son restaurant disons que remplacer des ingrédients par l'autre c'est précisément ce que ce que fait l'industrie agroalimentaire donc c'est pas faux c'est pas faux totalement ils n'arrêtent pas de chercher des substituts qui soient les plus fiables possibles et les moins chers possibles donc bon du coup on restera plutôt sur assembler des plantes dans l'assiette un peu à l'ancienne tout en suivant les conseils des professionnels pour rendre ça bon quand même c'est important par exemple pour parler de choux c'est important de savoir comment cuire le chou justement pour qu'il ne sente pas trop fort parce qu'autrement monsieur Chirac se remuerait dans sa tombe s'il a l'odeur des choux enfin bon je pense qu'il avait c'était d'autres personnes que des vendéens ou des portugais qu'il avait dans le nez si on peut dire à l'époque non parce que les vendéens on les appelle les ventre à choux je sais pas s'il y a des vendéens il y en aura probablement statistiquement c'est probable d'ailleurs dans l'article du monde que je citais tout à l'heure je crois que vous donnez une recette sur comment cuisiner le chou vous dites dans l'article que c'est votre recette préférée en tout cas c'est une recette qui m'a été apprise par ma belle-mère qui est d'origine polonaise et c'est une recette de choux aux haricots et qui est avec un petit peu de lard etc qui est très bonne donc oui c'est une recette et surtout les gens les français la connaissent peu alors pour ceux qui seraient d'origine polonaise et qui nous écouteraient c'est kapusz et poids et bon il fallait trouver une recette donc j'ai choisi celle-là et il y en a plein d'autres on mettra la recette dans les notes d'émission pour les auditeurs qui sont intrigués par ce plat et il y avait la question que je vous ai posée avant l'émission mais je pense que ça vaut le coup qu'on s'y attarde puisque vous avez dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire Quadrupleben qui demandait est-ce que les chips sont des crêpes de légumes frits d'abord légumes pour moi la pomme de terre n'est pas un légume mais un féculent moi ce que j'appelle légumes c'est plutôt les légumes comment dire à feuilles ou qui contiennent des fibres mais pas voilà donc en tant que féculent je veux dire que ça se rapproche des céréales et donc les chips sont plus à rapprocher par exemple des cornflakes qu'autre chose donc non alors avec les pommes de terre on a fait des galettes et ça les galettes dans l'histoire il y en a plein il y avait des galettes avec des céréales avec du sarrasin avec des pommes de terre mais bon non pas vraiment parce que les galettes elles sont simplement frites à la poêle ou sur une plaque chaude alors que la chips je ne connais pas le mode de fabrication des chips mais c'est dans un bain de huile je me demande si ça ne passe pas par un processus d'extrudation comment on dit d'extrudation ou d'extrusion voilà on cherchera pour l'épisode prochain je pense de toute façon oui c'est des tranches très fines en tout cas qui peuvent plonger dans la friture mais non ce ne sont pas des galettes ok et il y a un auditeur heureux qui est allé voir du coup sur Plantus et qui s'est retrouvé sur l'article sur les plantes à savon et qui demande du coup si vous utilisez les plantes à savon non pas vraiment alors si vous les voyez encore dans dans l'ethno-botanique il y a des moi je j'essaye de recenser les usages des autres bon il y a telle plante qui a été utilisée dans tel chez tel peuple pour faire quelque chose voilà alors mais il y a une autre tendance maintenant c'est tous les gens dans le cadre du retour à la terre retour à la nature etc qui veulent qui veulent recréer des usages le quoi alors il y a certainement des gens qui vont vous dire ah ben oui mais moi j'utilise les racines de la saponère pour faire du savon etc moi à Montpellier par exemple au jardin botanique de Montpellier il y a un splendide arbre un splendide savonnier et quand les fruits tombent il y a plein de gens qui viennent pour ramasser les fruits parce qu'ils sont commercialisés d'ailleurs comme comme fruits à savon je ne sais plus comment on les appelle ça ne me vient pas à l'esprit actuellement mais effectivement ça on peut très bien les utiliser mais bon chacun est libre c'est des fruits qui contiennent du coup de la saponine comme la saponaire oui tout à fait mais ça porte aussi si je vous dis le nom ça c'est un sapin du sapin du smucorosi c'est un nom scientifique mais donc le savonnier en français et c'est les noix de lavage voilà les noix de lavage ah oui voilà c'est ce qu'on utilise dans les machines à laver en ce moment pour remplacer la lessive bon ben voilà je ne sais pas si ça marche je n'ai jamais testé mais j'imagine que si c'est vendu ça doit un peu marcher quand même il faudrait que je demande à ma belle fille qui en a utilisé à un certain moment j'ai l'impression qu'elle n'en utilise plus maintenant donc il faudrait savoir pourquoi oui alors oui parmi les les bouquins dans lesquels j'ai participé il y en a eu un à Montpellier sur les salades sauvages qui est un best-seller pas parce que j'ai participé mais parce que c'est les écologistes de Lausière qui l'ont fait et j'y ai contribué donc et qu'à Montpellier bon on a actuellement maintenant la fin février début mars on peut aller cueillir plein de salades sauvages alors les salades sauvages bon c'est très bien c'est la folie quand les écologistes de Lausière organisent une sortie une fois par an malheureusement pas pendant les périodes de Covid il y a plusieurs centaines de personnes qui viennent pour apprendre à reconnaître les salades sauvages c'est affolant mais cela dit bon moi j'en cueille de temps en temps mais je vous avouerai que j'en cueille une ou deux fois et ensuite je me lasse parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour éplucher tout ça et bon en plus comme je préfère passer du temps sur mon ordinateur et pas trop en cuisine bon c'est voilà quoi c'est le temps le temps de préparation mais cela dit alors là la combinaison des saveurs c'est important une bonne salade sauvage il faut arriver à combiner les salades qui sont amères de celles qui sont piquantes et des autres qui sont d'un goût neutre et chacun fait la combinaison à sa manière en plus éventuellement quelques petites fleurs pour faire revivre mais voilà donc ça amuse on passe un temps agréable mais bon de toute façon les salades sauvages c'est uniquement au début du printemps qu'on peut les manger c'est ça il y a des goûts intéressants mais bon ça prend du temps donc c'est pas la salade de tous les jours non plus quoi c'est à dire que si vous voulez dans le temps c'est les grands-mères qui faisaient ça qui ramassaient qui préparaient et tout et tout voilà maintenant les grands-mères on les met dans les EHPAD et voilà on ne peut plus les faire ramasser leur salade on mange encore la salade de pissenlit quand même j'ai l'impression en France c'est encore assez connu oui ah oui oui dans le pissenlit le pissenlit la mâche et l'ortie enfin l'ortie c'est pas une salade c'est un légume plutôt c'est quand même effectivement connu en dehors alors que moi par exemple avant d'arriver dans la région de Montpellier j'osais à peine manger de la roquette jaune alors que la roquette jaune on en trouve plein sur le littoral du centre-ouest mais personne ne la ramasse et quand j'étais dans la région parisienne une fois j'ai fait manger sans leur dire à ma belle famille une soupe avec du laitron et de la laitue sauvage je leur ai dit qu'après parce que on m'aurait dit parce que vous savez par exemple mes parents qui ont été en Allemagne là-bas quand les allemands les voyaient ramasser les pissenlits ils ont dit vous n'allez quand même pas manger de l'herbe à lapin c'était pour eux dans cette région le du chèque bad le pissenlit c'était de l'herbe à lapin c'est vrai qu'il y a beaucoup de plantes sauvages qui sont un peu considérées comme des plantes à manger uniquement en cas de famine ou en cas de disette si on n'a plus rien d'autre alors que ça peut être bon quand même oui disons alors là écoutez incidemment vous parlez de l'histoire de l'alimentation végétale donc vous savez que j'ai fait une introduction pas une préface là mais une introduction à la réédition d'un ouvrage fondamental sur l'histoire de l'alimentation végétale de Morisio et il détaille effectivement toutes les périodes de famine qu'il y a pu y avoir et tout ce que les gens pouvaient se débrouiller pour manger mais finalement moi ma philosophie maintenant c'est de dire d'abord on peut effectivement manger un très très grand nombre de produits végétaux mais finalement on a le choix quand même on n'est pas obligé de manger quelque chose qu'on n'aurait pas envie donc il y a quand même des plantes qui sont meilleures que d'autres et voilà on n'est pas alors ça peut être intéressant de garder en mémoire ce qu'on pourrait manger en temps de on le disait à toute famine mais enfin bon la probabilité chez nous est quand même relativement réduite heureusement oui heureusement enfin c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas alors on va peut-être faire pour nos auditeurs un rappel de précaution si vous voulez aller cueillir des trucs dans la nature apprenez d'abord à les reconnaître puisqu'il y a des plantes comestibles qui se confondent avec des plantes toxiques voilà chaque année il y a des chaque année il y a des comment dire des cas qui arrivent au centre antipoison oui il y a des intoxications là en ce moment il va y avoir l'ail des ours qui est une plante qui est très prisée en ce moment parce que c'est bon et qui se confond facilement avec les feuilles de muguet qui elles sont toxiques oui facilement quand on n'est pas botaniste voilà donc apprenez quand même à reconnaître à différencier les feuilles de muguet et les feuilles d'ail des ours si vous allez cueillir on ne rigole pas avec ça alors du coup on touche à la fin de l'émission on a encore deux questions traditionnelles à la fin des interviews la première c'est quelle est la question qu'on vous pose tout le temps et de laquelle vous vous êtes lassé de répondre du coup ah bah ça je ne savais pas justement un peu parce que ce que je disais tout à l'heure savoir que ah bah tiens est-ce que ça se mange ça sert à soigner quoi bon attendez je veux dire on peut s'intéresser aux plantes simplement parce qu'elles sont belles moi quand je vois par exemple vous connaissez peut-être la ruine de Rome la cymbalaria muralis cette plante je la trouve d'une beauté et puis en même temps dans des endroits comment dire inhabituels bon elle n'a pas besoin d'être utile pour que je la trouve belle et que je m'y intéresse c'est la cymbalaria des murailles c'est ça voilà cymbalaria muralis en bon latin donc oui c'est ce tout donc les usages et puis et puis alors il y a une chose heureusement non mais qu'on ne me rappelle pas trop souvent mais je vais quand même vous le dire c'est qu'une fois je collaborais à une émission sur France Culture sur l'histoire des aliments et la journaliste me faisait venir justement parce que je parlais de l'histoire des fruits des légumes etc et un jour on a fait une émission sur le poireau et il y a eu une critique dans Télérama que je citerais je pensais que c'était une bonne revue etc et la critique c'était ouais ouais on apprend tout sur les noms arabes et persans du poireau mais on nous dit pas quelle est la recette de la soupe aux poireaux alors j'ai trouvé ça affligeant de la part parce que bon la recette de la soupe aux poireaux on la trouve partout et on n'attend pas forcément de France Culture qu'on nous rappelle la soupe aux poireaux et puis surtout ça veut dire que les plantes alimentaires on aurait le droit de s'intéresser à elles que sous l'angle de comment on les cuisine il y a peut-être autre chose à dire sur les plantes bon c'est ce que j'essaye de dire justement dans mon encyclopédie où il n'y a pas de recette de cuisine je le précise c'est une encyclopédie pas un livre de cuisine simplement je donne quand même quelques petits détails qui sont d'ailleurs même issus de mon expérience par exemple ah oui le curcuma de temps en temps je mets du curcuma dans mon riz et en fait quand je le cuis avec mon eau normale alors je précise que c'est de l'eau qui contient du calcaire j'obtiens un riz qui est d'une couleur orange rouille pas vraiment très engageante et puis mon riz souvent je le mange en accompagnement du poisson et sur mon poisson je mets du jus de citron et j'ai remarqué un jour heure et quart que dans le liseré du riz près du poisson là le curcuma devenait d'un jaune éclatant et en touillant effectivement voilà alors c'est un truc d'un point de vue chimique qui est tout bête ça veut dire que le curcuma est jaune à pH acide et orange à pH basique c'est tout bête mais ça je ne l'ai trouvé écrit nulle part alors j'ai dû l'écrire dans mon encyclopédie mais je suis étonné alors peut-être qu'elle vêtise dans un de ses bouquins en parle j'en sais rien mais je veux dire quelque chose d'aussi spectaculaire c'est voilà et si les moutardes qui contiennent du curcuma sont si jaunes et bien c'est parce qu'elles sont en milieu acide ça me donne envie d'aller essayer tout de suite sur tout ce qui contient du curcuma voilà si vous mettez du curcuma comme colorant pensez à ce que ça soit en milieu acide très bien merci pour le conseil c'est pareil pour le chou rouge oui le chou rouge il est bleu en milieu basique et il est rouge en milieu acide c'est d'ailleurs une expérience qu'on fait beaucoup au collège dans toutes les écoles en principe le changement d'acidité qui est matérialisé par le changement de couleur du jus de chou rouge alors après on peut alors si on est plus savant on peut dire ah mais justement c'est ça qui explique que les plantes de la famille des boraginaceae les fleurs changent de couleur suivant leur âge parce que le pH des cellules des fleurs change suivant que la fleur est jeune ou vieille ah oui je viens de vous apprendre quelque chose je crois je savais pour les hortensias par exemple oui mais l'ensemble des boraginaceae les colorants sont des anthocyanes et apparemment il y a une question il y a une variation du pH qui fait que les fleurs n'ont pas la même couleur quand elles s'ouvrent et quand elles fannent parfait j'irais voir du côté des boraginaceae bah du coup question connexe et ce sera la dernière je pense de l'interview quelle est la question qu'on ne vous pose jamais mais à laquelle vous aimeriez bien répondre de temps en temps là vous me posez une colle puisqu'en fait je passe mon temps à ça à répondre à des questions que les gens ne se posent pas c'est donc que c'est pas vraiment c'est assez étonnant non parce que même mon encyclopédie je veux dire c'est pas pour dire je suis bien entendu unique et tout ce que vous voulez mais quand même je veux dire personne n'avait écrit une encyclopédie comme ça avant c'est déjà un point de vue qui bizarrement je ne comprends pas pourquoi mais bizarrement elle ne semble pas parce que bon sur les plantes il y a des agronomes qui écrivent mais ils écrivent pour dire comment il faut cultiver les plantes ou ils parlent de leur diversité génétique ou alors après il y a les cuisiniers qui parlent de cuisine etc les jardiniers qui parlent de la culture mais l'histoire il n'y a pas grand monde finalement mais donc je suis habitué je suis plutôt habitué à me poser des questions que les gens ne se posent pas c'est votre métier et votre quotidien quelque part ok merci beaucoup alors avant de finir l'émission du coup on va juste rappeler notre cuisse du moment alors pour remettre dans le contexte chaque émission on a une question que nos auditeurs se posent et à laquelle on va répondre dans une émission roue libre donc la dernière question que les auditeurs ont choisie dans l'émission c'est l'urine est bonne pour la santé info ou intox alors je ne sais pas si vous avez une opinion sur la question Michel je dirais je dirais que ce n'est pas nocif en tout cas et on peut très bien boire son urine sans aucun problème il vaut mieux ne pas la laisser fermenter et par exemple je rappelle que Théodore Monod dans ses innombrables traversées du Sahara comme il ne pouvait pas transporter des hectolitres d'eau avec lui il buvait son urine donc bon alors maintenant dire que c'est bon pour la santé bon il y a peut-être des minéraux effectivement mais est-ce qu'on a besoin de ça je ne suis pas sûr très bien merci beaucoup du coup pour les auditeurs qui aimeraient répondre aussi vous pouvez nous envoyer un email à podcastcience à gmail.com ou nous interpeller sur les réseaux sociaux d'ici le 31 mars 2021 dans la roue libre où nous ferons la réponse et pour terminer l'émission Michel Chevet vous avez ramené une citation oui en fait je ne me suis pas très fatigué si on veut mais en même temps c'est une citation à laquelle je tiens parce que je l'ai mise en introduction à mon encyclopédie et j'y tiens pour deux raisons l'une c'est son auteur Ibn Albaïtar qui est un grand auteur de matière médicale arabe du 13e siècle et puis la deuxième c'est tout simplement parce que ce qu'il dit je le prends pleinement à mon compte et ça explique d'ailleurs pourquoi aussi j'ai eu autant de temps à écrire mon encyclopédie alors je le cite sachez que les savants devraient être les premiers à bien s'informer et à se tenir sur leur garde des sages ont dit il n'y a pas d'excuse pour l'erreur d'un savant parce que dans cette erreur il entraîne tout le monde alors j'aimerais que bien des gens qui écrivent pensent à ça avant de lancer des données non fondées on est loin des fake news c'est simplement le souci de bien se documenter et de faire attention à ne pas diffuser de fausses données c'est un conseil qu'on retient et qu'on souligne pour les auditeurs d'ailleurs régulièrement on a des problèmes de citations qui sont attribués à Einstein qui ne sont pas vraiment d'Einstein là disons que là j'ai repris cette citation directement de l'ouvrage de Ibn Abaytar d'ailleurs qu'incidemment dont j'ai mis la traduction en français sur Plantuse donc voilà simplement s'il y a des arabophones parmi vos auditeurs ce qui manque dans ce que j'ai mis sur Plantuse c'est de mettre les noms arabes dans leur écriture en arabe ça demande un travail manuel que je peux faire que je fais mais qui demande beaucoup de temps tout à fait et bien merci merci beaucoup Michel Chauvet d'avoir accepté cette interview je rappelle à nos auditeurs vu qu'on arrive à la fin d'émission que vous pouvez contribuer sur Plantuse et laisser des traces de vos recherches sur les plantes si vous commencez à vous y intéresser pour le reste du monde et pour la postérité j'espère que cette émission vous aura donné envie d'en savoir encore plus sur le sujet des plantes merci Michel Chauvet et on va quitter les auditeurs que servir la science soit votre joie bonne soirée et on va à la fin Sous-titrage FR ?